Générique Le Mag vous est présenté par You Know Why Générique Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Mag sur School TV 30 minutes sur la scolarité de vos enfants, une thématique forte vous le savez et une initiative sur le plan local et ou national toujours avec Alix et Nguyen Salut Alix Bonjour Patrice Le sommaire de cette nouvelle émission ce n'est pas une compétition comme les autres elle met en lumière le savoir-faire français des arts de la table, le trophée du maître d'hôtel c'est un véritable événement, on vous dit tout sur les coulisses et sur ce métier véritablement à part dans un instant, la semaine du goût c'est en ce moment et oui vous le savez une séquence devenue en l'espace de quelques éditions incontournables comment éduquer au goût, quelle pédagogie vous verrez que les jeunes talents de la gastronomie française notamment jouent le jeu, même dans les écoles et puis il y a une loupe, la loupe c'est avec Alix Oui et on met à l'honneur le savoir-faire de la jeune génération de la gastronomie française c'est avec les rabelais des jeunes talents Des talents, encore des talents, c'est dans un instant Et en parlant de talents justement on a que sans plus tarder Elsa Jeanvoine Bonjour Elsa Bonjour à tous C'est d'avoir répondu à notre invitation vous êtes l'heureuse gagnante de la première édition du trophée des maîtres d'hôtel Oui effectivement, donc j'ai remporté l'édition il y a quelques années lors de la première, la toute première édition Quelques années, c'était en 2022, c'était il n'y a pas si longtemps que ça et vous êtes également directrice de deux restaurants sur Bordeaux Quels sont-ils ? Alors oui, en fait c'est un établissement qui s'appelle le Gabriel dans lequel on retrouve un bistrot qui s'appelle le 1544 et également un restaurant gastronomique qui s'appelle l'Observatoire du Gabriel avec une étoile Michelin Vous restez avec nous pour nous accompagner également pendant cette demi-heure Denis Ferrault, bonjour Denis, merci d'être avec nous Vous êtes meilleur ouvrier de France, maître d'hôtel président du trophée du maître d'hôtel On va très largement en parler pendant cette émission Et vous êtes proviseur d'un établissement, c'est ça ? Oui, bonjour, je suis effectivement proviseur du lycée Jeanné-Pologie à Nice un lycée d'hôtellerie et de tourisme Elsa, on commence avec vous, comment dit-on maître d'hôtel au féminin ? Alors, moi j'aime bien le terme maître d'hôtel féminin et masculin mais on peut dire également maîtresse d'hôtel Maîtresse d'hôtel ? Il va falloir peut-être employer maîtresse d'hôtel parce que, alors à l'époque vous étiez, vous avez été sacrée meilleure ouvrière ou ouvrière de France Ouvrier ou ouvrière d'ailleurs ? Alors maintenant c'est meilleure ouvrière de France Meilleure ouvrière de France et en même temps il fallait y venir parce que plus ça va et plus il y a de femmes comme vous qui excellent et qui remportent des prix dans le métier C'est le cas ? Oui, alors on va dire qu'il y a une libération un petit peu de ce métier où particulièrement on trouvait beaucoup d'épouses de chefs qui devenaient en salle, en tout cas directrices de salle ou maîtresses de maison et il y a eu un vent un petit peu qui a changé il y a une quinzaine d'années où on a de plus en plus de femmes maintenant qu'on retrouve notamment à des postes à responsabilité dans la restauration Alors il y a beaucoup d'explications mais effectivement cette féminisation est importante et va certainement changer un petit peu la vision du métier pour les jeunes dans quelques années Meilleure ouvrière de France c'est anecdotique ou c'est ô combien symbolique ? Il y a un avant et un après, clairement ? Alors oui forcément il y a un avant et un après Après c'était déjà un concours que moi j'avais préparé à la sortie justement du trophée du maître d'hôtel Donc les deux sont étroitement liés dans le sens où vous attaquez une carrière concours un petit peu et c'était aussi une reconnaissance tout simplement de notre savoir-faire de savoir à quelle place on est dans notre milieu et si ce que l'on fait tout simplement nous convient aussi c'est une vraie reconnaissance personnelle vis-à-vis de nos pères mais également vis-à-vis de notre savoir-faire et qui va nous permettre de transmettre aussi aux jeunes générations même si sans le titre on peut également le faire Il y a beaucoup de professionnels qui le font avec grand plaisir et avec beaucoup de savoir-faire mais en tant que femme effectivement ça peut permettre des fois d'appuyer un peu plus toutes ces choses qu'on va pouvoir leur apporter et toute l'envie qu'on va donner aux jeunes et à toutes les personnes qui travaillent dans la restauration Et devenir un modèle et inspirer bon nombre de jeunes que l'on reçoit régulièrement sur le plateau avec Alix Denis Ferro vous aussi vous avez été sacré meilleur ouvrier de France Pour ceux qui ne sont pas dans le métier expliquez-nous ce que ça représente Alors ça représente C'est vrai que c'est compliqué parce que ce n'est pas un concours où ça se résume à juste présenter un plat ou deux plats comme c'est le cas en cuisine ou une œuvre dans les autres métiers C'est-à-dire que nous c'est tous les arts de la table et les arts de la table ça passe aussi bien par les cafés, les cocktails disposer une belle table pour un thème très précis que ce soit un mariage ou tout autre type d'événement C'est aussi la connaissance des vins, les accords des mésés des vins la connaissance des fromages, la connaissance des épices Donc c'est très vaste et c'est de faire de tout ça une belle harmonie et un beau moment pour le client Elsa c'est quoi un bon maître, une bonne maîtresse d'hôtel ? C'est vraiment une personne qui va vous faire passer un moment inoubliable quel que soit l'endroit on peut être vraiment aussi bien au restaurant que pourquoi pas dans une maison d'autre enfin il n'y a pas forcément d'endroit standard mais effectivement le maître d'hôtel est plutôt dans un restaurant classiquement mais il va vraiment vous faire passer un moment qui va vous sembler inoubliable, passer très vite et tout simplement que l'expérience globale soit complète et charmante Et Elsa, vous concernant, comment est née votre envie de devenir maître d'hôtel ? Alors c'était pas forcément naturel à la base Moi j'aimais beaucoup la cuisine et tout simplement lors de mes premières expériences professionnelles j'avais des amis avec qui on travaillait qui eux ne voulaient pas du tout faire de salle et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me tourner vers la salle un petit peu par défaut Par contre après y avoir pris goût je ne suis plus jamais retournée en cuisine et c'est de là qu'est parti vraiment ce côté de donner un peu le don de soi pour les clients où on va vraiment essayer d'aller chercher tout ce qui va pouvoir leur faire plaisir sans en faire trop en restant bien sûr toujours naturel mais essayer d'apporter ce petit plus ce qui va faire qu'on va amener de l'humanité dans le repas on va essayer d'être le plus proche possible de nos clients sur ce qu'ils ont envie de recevoir dans leur dîner Il y a un choix à faire du coup assez rapidement Denis Ferro, c'est ou la cuisine, ou la salle ou on peut exceller dans les deux ? Exceller, je ne dirais pas exceller dans les deux On peut être très bon en cuisine et exceller en salle on peut être très bon en salle et exceller inversement mais oui, il faut faire un choix, délibrément lorsqu'on veut vraiment aller au plus haut, il faut faire un choix Une fois qu'on est en salle et que comme Elsa on sait qu'on veut se concentrer effectivement sur la salle et ce très beau métier de maître ou maîtresse d'hôtel comment on crée la connexion avec ces invités sans pour autant être trop invasif ? J'imagine que l'équation est un petit peu délicate à résoudre Alors là, effectivement, ça fait appel à beaucoup de diplomatie et c'est avec l'expérience et à force de fréquenter des clients de tout milieu, de tout bord, de toute culture, de toute religion qu'on trouve le bon mot, la bonne phrase ou le bon geste et ça s'apprécie, j'ai envie de dire, à chaque instant Elsa qui le vient encore au jour le jour avec ses clients il n'y a pas une règle que l'on peut appliquer à l'ensemble des clients si ce n'est de s'adapter au mieux et de les mettre en valeur sans effectivement être trop invasif Denis Ferrault, Elsa disait tout à l'heure que le métier de maître d'hôtel originellement ne l'a tenté pas spécialement et que c'est en faisant qu'elle a appris à aimer est-ce qu'il y a un problème de perception chez les jeunes des métiers du service ? Est-ce qu'il y a des préjugés à déconstruire ? Alors oui, oui, il y a beaucoup de préjugés parce qu'on associe souvent service à servitude et non pas service à faire plaisir donc il y a ce préjugé à déconstruire en premier lieu et puis à montrer tout ce que ça peut apporter justement le contact client, les rencontres que l'on fait que ce soit avec des stars ou d'autres grandes personnalités ou des clients habituels de tous les jours et ça crée des liens ou des moments très particuliers il n'y a pas un maître d'hôtel qui n'a pas une ou deux belles anecdotes à vous raconter, que ce soit avec des célébrités ou des clients plus classiques on va dire. J'en prends aussi la question peut-être un petit peu différemment mais toujours sur le service et cette perception du service c'est vrai que les anglo-saxons sont connus pour leur qualité de service nous les français ce n'est pas toujours le cas sauf bien sûr dans la restauration mais il y a un problème de perception concernant votre métier Elsa, en France ? Je ne dirais pas forcément un problème de perception après c'est vrai que ce n'est pas forcément un métier qui semble logique à tout le monde nous on a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte du tout de ce que c'est notre métier et qui pensent, alors dans le style d'établissement dans lequel on travaille c'est un peu plus facile mais dans chaque restaurant il y a possiblement un maître d'hôtel ou en tout cas une personne qui va prendre en charge la salle et dont laquelle c'est le métier donc il y a beaucoup de personnes où ça reste encore un peu un job d'étudiant où ça va permettre de payer des études mais pas forcément un vrai travail en soi alors que ça demande des capacités, des connaissances qui vont tout simplement être propres à ce métier comme on peut l'être si on est garagiste ou boulanger qui vont vraiment demander des capacités particulières de mise en avant et d'application au quotidien Elsa justement ça fait appel à votre métier à quelles aptitudes, quelles connaissances aussi ? Alors des connaissances qui vont être assez larges que ce soit sur la culture générale que ce soit également sur tout ce qui va être mis en avant par les plats, par les mets une culture générale qui va s'étendre bien sûr au vin à la culture des arts de la table enfin c'est vraiment une vision assez large de la vie du service qui va pouvoir mettre en avant notre métier et sembler le plus naturel en tout cas pour les convives Denis Ferro, comment est-ce qu'on apprend l'expérience client à ses élèves ? Alors on a la chance dans nos formations en hôtellerie par exemple ici on a quand même trois restaurants d'application un type bistrot, un type brasserie et un type gastronomique donc en les mettant directement en immersion réelle face à la clientèle plus les stages et c'est là où ils commencent à apprendre on va dire les premières règles de savoir être et de savoir vivre avec la clientèle donc si tout à l'heure je disais il n'y a pas de règle il y a quand même une règle c'est celle du respect, du bonjour et de l'accueil ça ce sont les premières règles à appliquer Elsa, qu'est-ce qui est le plus dur à apprendre ou plutôt à maîtriser ? Est-ce que c'est le savoir-faire ou le savoir-être ? Pour moi je pense que le savoir-être c'est quelque chose qui à la base est quand même plutôt naturel le savoir-vivre, tout ce qui est savoir, on peut l'acquérir et on peut le travailler le savoir-être on peut aussi bien sûr l'acquérir mais ça doit rester quelque chose qui est un peu plus naturel où tout simplement on a ce respect, cette distance vis-à-vis du client qui est tout simplement naturel dans le comportement de la personne Denis Ferroquet, l'importance des concours dans vos métiers effectivement liés aux arts de la table et quelle est la particularité de votre trophée du maître d'hôtel ? Avec une nouveauté je crois cette année Oui, il y a une nouveauté cette année Alors avant tout ce concours, quand on l'a créé, j'ai voulu qu'il soit public parce que c'est le seul concours des arts de la table et du maître d'hôtel qui soit réalisé en public au moment du CIRA à Lyon, donc tous les deux ans donc ça c'est sa première particularité La deuxième c'était de mettre en avant et de valoriser tous ces savoir-faire et ces savoir-être dont parlait Elsa et de tenir en haleine un public pendant plus de deux heures On a toujours deux à trois cents personnes qui assistent Elsa pour l'avoir vécu côté candidat a connu tout ce bon stress dynamique et puis de faire un lien entre tradition et innovation parce qu'on part toujours sur des bases, c'est un peu comme en cuisine mais après comment ces bases on les adapte aux attentes de la clientèle d'aujourd'hui Donc ça ce sont les trois grands volets La particularité cette année c'est qu'on l'a ouvert aux apprenants c'est-à-dire aux jeunes qui sont dans les écoles hôtelières, dans les CFA, dans les centres de formation et ils vont présenter un concours le matin qu'on a appelé catégorie espoir et transmission où ils seront avec leurs professeurs et puis il y aura également un mentor qui viendra les rejoindre pour les guider, les accompagner dans la présentation de leurs épreuves Donc il y a vraiment ce lien que je voulais entre l'élève, le professeur et un professionnel Et Denis Vérot, vous venez d'évoquer les attentes des clients, est-ce qu'elles évoluent ? Alors elles évoluent, c'est-à-dire qu'on aime bien se faire soigner parce qu'on le voit bien et moi je fais toujours un parallèle avec les compagnies d'aviation notamment on se dit qu'ils ont tous les mêmes avions, des Airbus ou des Boeing et puis ce qui fait la différence d'une compagnie c'est vraiment la qualité de service Donc ça c'est quelque chose où même si on ne veut pas un service invasif et bien on apprécie lorsqu'on n'a pas à réclamer de l'eau, du pain lorsqu'on se sent bien accueilli, lorsqu'on a des sourires en face de soi Donc oui il y a cette attente d'aller passer non seulement bien manger mais passer un bon moment aussi dans un restaurant Elsa, je reviens sur le concours, effectivement la transmission des dossiers de candidature c'est du 12 septembre au 24 octobre prochain Donc ça urge effectivement Quel regard vous portez sur ce type de compétition si je puis dire ? Alors l'esprit en plus du trophée du maître d'hôtel se fait dans un esprit très positif Il y a un stress forcément parce que les candidats vont se préparer mais ça va permettre de se remettre en question, de travailler, de se challenger un peu et il y a vraiment beaucoup de positifs qui en ressort que ce soit entre nous en tant que candidats, ex-candidats où on a vraiment créé des liens d'amitié qui sont assez forts et qui durent depuis la première édition mais également de pouvoir rencontrer des professionnels de pouvoir mettre en avant notre métier au travers de ces épreuves c'est aussi quelque chose qui tient à cœur et qui permet la reconnaissance de ces talents qui vont être mis en avant tout simplement autour des arts de la table Denis Ferrault vous l'avez dit, c'est tous les deux ans et ça se passe au CIRA, je précise que c'est à Lyon Qui va composer le jury ? Alors le jury il est toujours, là aussi j'ai voulu un jury le plus éclectique possible c'est-à-dire qu'on ne soit pas entre maître d'hôtel qui évalue des maîtres d'hôtel parce que la finalité d'un maître d'hôtel c'est bien de faire plaisir à un client donc je voulais qu'il y ait également des clients donc il y a aussi bien des fournisseurs ou des personnes qui travaillent dans ces métiers qui sont la sommellerie, qui sont le café, qui sont les arts de la table il y a des clients parce qu'on a été contacté par des clients qui disent mais nous on fréquente régulièrement des restaurants on est très attentif aux services et aux serveurs et aux maîtres d'hôtel donc c'est un jury composé et puis des maîtres d'hôtel et des directeurs de restaurants bien évidemment Denis Ferrault, il y a des mentors également quel est leur rôle ? Alors les mentors ce sont des gens reconnus par leur professionnalisme depuis de nombreuses années dans des restaurants dans des grands restaurants, des palaces etc et puis ils apportent et ils partagent leur expérience et puis ça donne une référence notamment aux jeunes ou aux futurs grands professionnels de se dire moi aussi un jour peut-être que je me projette être dans un grand restaurant étoilé ou dans un palace à évoluer en qualité de maître d'hôtel alors on dit maître d'hôtel mais ils sont plutôt devenus directeurs de restauration aujourd'hui Elsa, est-ce que vous avez eu des mentors vous et est-ce que à votre tour aujourd'hui vous transmettez, conseillez, inspirez ? Alors en tout cas des personnes qui m'ont inspirée oui parce que c'était encore cette période où on avait des maîtres d'hôtel un peu des figures mythiques qui faisaient 30-35 ans de maison comme monsieur Pipala qui a marqué en tout cas le début de ma carrière qui était chez Paul Bocuse après oui bien sûr maintenant c'est à mon tour aussi de pouvoir transmettre cette expérience que j'ai acquis au fur et à mesure des années donc je le fais au travers notamment de visites dans les écoles j'essaye de m'investir quand on me le demande ou en tout cas quand je peux me déplacer je suis barène de deux promotions dans des écoles en France après si on peut essayer aussi de s'investir dans des pourquoi pas des concours proposés aux écoles hôtelières vers chez nous de faire des visites dans nos établissements c'est des petites choses qui des fois tout simplement vont donner envie aux étudiants de venir et de se projeter tout simplement un peu plus dans le métier vous restez avec nous c'est l'heure de la loupe et la loupe c'est avec Alix Alix aujourd'hui tu nous emmènes au rabelais des jeunes talents c'est un événement qui met à l'honneur le savoir-faire de la jeune génération de la gastronomie française oui et la 12e édition s'est tenue le 25 septembre au cirque d'hiver bouglionne la même où tout a commencé en 2012 38 jeunes âgés de 17 à 29 ans se sont distingués dans des métiers comme la boulangerie la poissonnerie ou encore la sommellerie chacun a dû prouver son expertise et son engagement à travers des sélections rigoureuses tout au long de l'année ce qui rend les rabelais si particuliers c'est sa mission de valoriser le savoir-faire manuel et l'importance des produits locaux chaque lauréat est encouragé à innover tout en restant fidèle aux traditions et aux exigences de son métier on écoute Léo l'un de ses lauréats caviste en Seine-et-Marne pour vous expliquer un peu mon parcours j'ai commencé en 2020 une formation à Bordeaux de vendeur suite à ça j'ai décidé de continuer l'année d'après avec une seconde formation pour devenir commercial en vin et spiritueux c'est là où j'ai découvert un peu le milieu du vin et suite à ça j'ai décidé de remonter en région parisienne pour découvrir un peu une autre facette du métier c'est là où le SIFICA m'a contacté pour suivre une formation de vendeur caviste que j'ai accepté et que j'ai obtenu au mois de juillet dernier suite à ça j'ai eu l'immense surprise et l'immense honneur aussi d'avoir été inscrit un concours qui s'appelle les Rabelais de la gastronomie qui regroupe et récompense tous les métiers de la gastronomie que ce soit pâtissier, boulanger, chercutier et caviste également par mon employeur la vignerie suite à ça j'ai eu l'immense honneur également d'avoir été élu parmi une centaine de candidats ce fut une énorme surprise, un immense honneur aussi et une énorme récompense après des années de travail dans ce milieu Elsa une petite question pour vous quelle est la plus grande leçon de vie que votre parcours vous a apporté et que vous aimeriez transmettre aux jeunes générations ? Alors je pense que la plus grande leçon de vie c'est que des fois avec peu de moyens on peut faire énormément de bien autour de nous c'est à dire que moi j'ai travaillé dans des maisons qui étaient sur des petites maisons alors on dit qu'il n'y a pas de petites maisons mais au niveau de la structure on était sur des maisons avec moins de 5 employés où c'était un chef propriétaire qui faisait ce n'était pas facile tous les jours mais par contre j'ai ce souvenir de pouvoir rendre beaucoup de personnes heureuses par notre service par notre manière d'être et ça c'est quelque chose qui n'a pas de prix donc pour moi c'est une belle leçon de vie de se dire qu'on peut avec notre personnalité et avec tout ce qu'on peut apporter rendre énormément de personnes heureuses et en tout cas faire du mieux qu'on peut autour de nous c'est ça le plus important Denis Ferrault pour qu'on comprenne bien effectivement ou encore un peu plus votre métier est-ce que c'est un peu le rôle de est-ce que c'est une sorte de chef d'orchestre le maître d'hôtel ou alors est-ce que le côté cuisine c'est vraiment à part ou est-ce qu'il a son mot à dire pour dire bon les gars là il faut se dépêcher il faut délivrer parce qu'ils attendent comment ça se passe ? parce que tout ça est très discret on ne le sent pas quand on est à table et c'est mieux d'ailleurs donc oui oui c'est un vrai chef d'orchestre adossé à un diplomate parce qu'il doit composer effectivement avec la cuisine et les impératifs de la cuisine et surtout lorsqu'on est dans de la grande restauration vous savez qu'une sauce, un soufflé etc il y a des choses qui n'attendent pas donc il faut bien que ça soit prêt à l'instant T que le service soit prêt à l'instant T et que tout arrive chaud exactement comme le chef cuisinier l'a voulu donc oui c'est un grand chef d'orchestre entre le sommelier, les commis, les chefs de rang les cuisiniers et que tout soit en harmonie et que comme vous dites le client ne doit rien sentir de la tension qu'il peut y avoir en cuisine et on parle bien de coups de feu au moment du service en cuisine Elsa la plus grosse pression c'était quand ? en ce moment non ça va on est assez bien rodé on a un beau rythme par contre effectivement j'ai déjà eu des services beaucoup plus compliqués ou tout simplement un petit couac de début de service je ne sais pas moi je vais vous dire une bêtise mais quelque chose qui tombe et qu'il faut tout recommencer ça peut vite mettre un service complet en péril Vous avez travaillé avec un coach sportif pour préparer votre parcours pourquoi était-ce nécessaire ? Alors c'était plus dans l'idée de gérer aussi le stress de gérer la pression je suis quelqu'un d'assez calme mais par contre j'ai tendance à forcément à m'inquiéter à vouloir que tout soit bien fait et de travailler avec ce coach sportif qui lui ne fait normalement que du sport de haut niveau ça l'a beaucoup intéressé de travailler en restauration parce que c'était des épreuves qu'il ne connaissait pas et des manières de découvrir un peu le métier de l'arrière et il m'a transmis des techniques de relaxation pour éviter de stresser et en même temps de pouvoir dédramatiser c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de points sur lesquels on ne peut pas agir quand on prépare un concours mais comme dans la vie au quotidien et il faut savoir à un moment donné faire la part des choses entre ces points sur lesquels on va pouvoir agir ceux sur lesquels on n'aura pas de prise et arriver à relativiser pour que tout se passe au mieux et que ça ne se ressente pas en face et que les clients puissent passer un agréable moment et que ce soit pour les employés pour les convives et pour tout le monde que ce soit sans fausse note Denis Férault c'est vrai qu'on parle un petit peu avec le sourire au coin des lèvres des coups de feu mais ce n'est pas drôle pour vous bien évidemment en restauration quand ça se passe comme ça dans la salle il y a l'aspect préparation mentale qu'évoquaient effectivement Alix et Elsa c'est abordé justement pendant les cours que vous distillez ou pas forcément ça s'apprend sur le tas ça s'apprend un peu plus sur le tas parce qu'effectivement il faut être pas dans le virtuel mais dans le réel et la pression c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer et à maîtriser parce que de la pression et plus on monte dans les milieux de haute restauration ou de palaces il y a énormément de pression par moment entre les caprices d'une star des hommes politiques ou des grands congrès moi j'ai eu la chance de participer au G7 par exemple et quand vous avez plusieurs présidents qui arrivent chacun avec ses demandes ses impératifs et de faire le lien entre tout ça il faut vraiment faire preuve de sang-froid et ne pas se tromper dans les priorités à gérer Denis Ferrault dernière question c'est la semaine du goût est-ce que vous faites des interventions parfois dans des classes et quelle est l'importance pour vous quel écho pour cette semaine du goût dans quelle mesure elle est importante pour les jeunes alors nous on fait des interventions on va dans les écoles primaires ce sont nos élèves qui vont dans les écoles primaires et qui font des petites démonstrations de cuisine qui font des dégustations de produits avec les jeunes du primaire pas dans les collèges c'est vrai et puis même ici au sein du lycée et bien on profite de notre restauration scolaire également pour encore plus sensibiliser nos jeunes qui sont dans nos formations aussi bien en cuisine en service qu'en hébergement et il faut qu'ils aient cette culture du goût et cette curiosité du goût et ça je vous avoue parfois c'est un peu compliqué parce que même ceux qui se destinent à la cuisine n'ont pas forcément la curiosité à laquelle on pourrait s'attendre gustativement parlant c'est pour ça que j'ai rapidement choisi une autre voie concernant la cuisine c'est pas possible j'adore manger je me suis dit finalement t'adores manger c'est mieux mange et vous arrivez à suivre d'une année sur l'autre certains élèves voir si ça suscitait des vocations ou même en tout cas s'ils ont progressé au niveau du goût ou pas forcément ça c'est vraiment très agréable c'est de voir leur évolution entre le moment où ils arrivent en seconde et puis quand ils repartent trois ans ou cinq ans après parce que certains vont jusqu'au BTS voire post-BTS et on voit une véritable évolution aussi bien dans leur savoir-être d'une part mais aussi dans leur curiosité leur manière d'évoluer dans la restauration et puis beaucoup après se payent des bons restos se font à manger et les premiers à nous le dire c'est les parents parce que les parents sont ravis de voir leurs enfants dans les écoles hôtelières parce qu'ils se régalent quand les enfants rentrent le week-end du pensionnat C'est un bon calcul merci infiniment à tous les deux Merci Denis Ferrault meilleur ouvrier de France maître d'hôtel et président du trophée du maître d'hôtel on rappelle que si on va envoyer son dossier de candidature c'est jusqu'au 24 octobre c'est ça ? Alors ça c'est pour les jeunes apprenants parce que les autres sont déjà sélectionnés le 28 octobre on a les demi-finales qui vont se dérouler à l'Institut Life à Lyon pour les professionnels et pour les jeunes ils ont jusqu'au 10 novembre pour déposer leur dossier toutes les informations sont sur notre site trophée-du-maître-d'hôtel.com C'est parfait vous avez fait bon travail merci beaucoup et merci un grand merci Elsa Jeanvoine qui est gagnante de la première édition du trophée de maître d'hôtel devenue meilleure ouvrière de France maître d'hôtel en 2022 directrice de deux hôtels non deux restaurants sur Bordeaux merci à vous également Alice à demain à demain ciao le mag vous avez merci à vous merci à vous